Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bon bah alors nouvelle journée et on commence de bon matin par le Bamboo Train Qui est juste ici Il y en a qui va passer Donc c'est assez fini Et avec la juste ici là Voilà ça démarre bien la journée Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance C'est vu qu'il y a qu'un seul rail Qu'il y a qu'une seule voie pardon Pour aller et le retour c'est le même trajet Du coup ils retirent les trains en bambou Ils les mettent sur les côtés Pour qu'un côté passe et ensuite ils les remettent Sauf que vu qu'il y avait tellement de monde à partir de 10h Que du coup bah on fait que de s'arrêter Et ça fait un peu côté un peu funny Un peu drôle de l'attraction Parce que sinon après au top On est à peu près à 30kmh quand même Mais donc du coup c'est quand même pas mal C'est un bon truc à faire Mais vraiment vraiment tout le matin Et là maintenant je suis dans un petit resto Enfin tu vois un petit resto comme ça tu vois Un petit resto en bord de route Je vais aller voir le Von Bannon Temple J'ai loué un scooter Qui me coûte 7$ la journée Parce que même si je suis arrivé il y a quand même 4 jours J'ai fait 4 jours de montage De montage des vidéos J'ai fait 16 montages 16 montages de vidéos il en reste encore 3 Kotao et Copenhagen et celles-ci Ce que vous regardez actuellement Sur ce à la vôtre et bon appétit J'arrive au peine autant que je regarde le truc Ici tu vois Trop magnifique le petit lac Putain la démarche quoi Ah bordel c'est bon Je suis arrivé Ah bordel c'est bon Ah bordel c'est bon Ah bordel c'est bon Ah bordel c'est bon Bon alors on est bien sur un temple bouddhiste Je ne sais absolument pas son histoire Je ne peux pas dire grand chose à part qu'il est joli Bon bah c'est beaucoup plus simple Quand on est sur les marches Et sinon j'ai demandé à un guide pour savoir en quelle année il a été construit Et bah même lui il n'en sait rien Et apparemment ça serait Ça aurait été construit bien avant tous les temples d'Ankor Donc c'est vraiment très 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 vieux Et donc voilà on termine sur Le grand bouddha Qui est juste derrière moi Qui est au bord du lac Donc maintenant direction les bad caves Donc les grottes avec des chauves souris J'espère pouvoir en voir et aussi pouvoir en filmer Je ne sais pas trop Si il fait trop sombre tout ça on ne verra rien Mais bon je vais essayer Bon je suis au bad cave et putain il y a encore des marches Toujours toujours des marches En fait en gros il y a un temple qui est tout en haut Et apparemment autour de la montagne il y aurait des entrées Pour les bad caves Mais bon je ne sais pas trop où est ce qu'elles sont Un petit bouddha Putain il aurait peut être dû prendre une lampe Une petite lampe n'aurait pas été trop Enfin bon trop tard Ah ouais Sur la j'ai déjà deux accès quoi Un accès qui m'emmène là Avec des petits bonhommes là haut Et rien de marqué Dans ce cas là qu'est ce qu'on fait ? L'application Qui va me dire par où aller Même si je pense Qu'il faut aller à gauche Ah non parce qu'à droite il y a quelque chose Bon faut aller à droite Oh non on tourne à gauche Ça sert à rien Putain je vais rallonger pour rien Ah ouais je vais vraiment rallonger pour rien Bon si jamais vous venez faut tourner à gauche Pas à droite Ah si il y a un truc Tu vois regarde La preuve que je me suis pas gouré Et voilà Voilà Le petit bouddha Allongé On va faire une gaffe C'est toujours couché celui-là Avec des graffiti partout Regarde mon gars Tu peux te poser ici Tranquille Avec ta petite vue sympathique Bon bah je viens de tenter Une première cave il y avait absolument rien On va essayer d'en trouver une autre Une autre cave où il y a un trèsгé Un peu et une autre cave Et on va, bien Un peu un peu Si Hop, c'est un petit bâtiment Une autre cave Et le même On va s'y aller Une autre cave Une autre cave Une autre cave Une autre cave Un peu Un peu Une cave D'aude Une autre cave Une mauvaise Une autre cave Un peu Une autre cave Bon alors là je suis en haut de la montagne et je suis normalement, si je ne me suis pas perdu, dans Natural Cave et donc apparemment ça serait à celle-ci. C'est joli hein, ça va faire une belle photo Instagram ça, tu vois. D'ailleurs je t'invite à me rejoindre sur Instagram et sur Snapchat, putain il y a les singes qui sont en haut, qu'on voit des fleurs et qu'on voit des morceaux de bois, des feuilles et tout ça tu vois. Pour Snapchat, hein, on connaît, n'hésite pas à m'ajouter, tranqui tour, je suis assez actif sur Instagram et sur Snapchat, c'est l'autre qui me met des photos. Et sur Twitter aussi où je réagis beaucoup, pour ceux qui me posent des questions, trucs comme ça, et je me suis perdu. Ah ouais là c'est... Alors là en face de moi il y a des marches, et de ce côté là il y a un petit chemin un peu plus perdu, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin le petit chemin un peu perdu, il y a des bourdonnements là, ah ouais c'est des guêpes. Finalement le petit chemin menait un grand mur blanc, donc du coup on venait de faire demi-tour et puis les marches menaient tout simplement au temple, ça faisait un petit cercle. Et donc voilà quoi, donc là maintenant direction enfin les Batcave, parce qu'à la base c'est pour ça que je suis venu. Donc je vais essayer de trouver, apparemment c'est vraiment à l'entrée, donc je vais essayer de voir ça direct. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501